depuis de nombreuses années sur le terrain, mais aussi en se basant sur les propriétés chimiques et physico-chimiques de toute une série de radio-isotopes qui sont disséminés dans l'environnement qui se retrouve dans les organismes vivants. Au début des années 60, lorsque la CIPR venait d'émettre ses premières recommandations, on était en pleine guerre froide. Et cette période a été considérée par beaucoup de scientifiques comme une période très noire. La CIPR n'a pas bougé pendant toute cette période où on a multiplié les essais dans l'atmosphère et où on a disséminé des quantités impressionnantes de radio-isotopes potentiellement cancérigènes et mutagènes dans l'environnement, provoquant des centaines de millions de morts, il faut quand même le dire, bien qu'il n'y ait pas eu d'études officielles à ce sujet, les évaluations qui ont été faites, notamment par la série, montrent qu'on a largement sous-estimé les conséquences dramatiques de ces essais atmosphériaux. Et la CIPR n'a pas bougé. Un de ses anciens dirigeants, Kado Morgan, qui est une personnalité tout à fait respectable, a dit à l'époque où la plupart des membres de la CIPR travaillaient directement avec l'industrie nucléaire militaire. Ils recevaient l'essentiel du financement de leurs travaux de recherche de cette industrie. Sans doute ont-ils renoncé à manquer la main qui les nourrissait. Ce sont les propres propos de Kado Morgan, qui était un des responsables éminents de la CIPR. Donc il dénonce lui-même le fonctionnement de cette institution et ajusté. Je passe sur le problème des mines d'uranium. J'ai remis un texte aux organisateurs, donc ceux qui sont intéressés peuvent le lire, mais je vais commenter. À l'époque, on exploitait avec beaucoup d'avidité les ressources en uranium pour alimenter l'industrie militaire et pour commencer à alimenter l'industrie civile. Et les risques liés à la contamination par les poussières d'uranium et par le radon ont été laissés de côté aussi par la CIPR, qui ne s'en est pas du tout préoccupée. C'est seulement après de longues années qu'elle est intervenue. Donc défaillance, encore une, de la part de cet organisme. En 1977, on se rapproche du douze mois d'actualité. Dans sa publication 26, la CIPR recommande de nouvelles valeurs limites d'exposition aux radiations. Et à la même époque, un travail considérable a été mené par trois scientifiques sur les travailleurs de l'usine de plutonium de Hanford aux États-Unis, qui ont montré qu'une dose cumulée de 30 millisieverts au cours de leur carrière provoquait cancer. Donc on constatait, pour cette dose cumulée de 30 millisieverts sur toute une carrière, qu'il y avait manifestement un effet cancérigène sur les travailleurs du nucléaire. Or, la norme à l'époque, la limite de dose, c'était 50 millisieverts par an. que vous comparez aux 50 millisieverts par an à 30 millisieverts sur une carrière, c'est significatif de la sous-estimation. Plus tard, en 1991, je parle en belge, je ne sais pas que je suis en Suisse, je crois que je peux me permettre de le faire. En 1991, la publication 60 de la CIPR, qui est toujours celle qui a fixé les valeurs limites en Europe et en Suisse aussi, parce que la Suisse, c'est pas une partie de l'Union Européenne, mais je crois que les valeurs limites sont les mêmes partout, puisque c'est la CIPR qui est l'organisme de référence. Et déjà, dans cette publication, la CIPR reconnaissait un certain nombre de lacunes. dans les valeurs limites qui étaient proposées. Notamment, elle disait que les effets sur la santé reproductive étaient difficiles à prendre en compte, que le foetus et les jeunes enfants étaient reconnus comme plus vulnérables, mais ça ne se traduisait absolument pas par de nouvelles propositions en matière de valeurs limites. On propose les mêmes valeurs limites que ce soit pour des foetus ou des adultes. Il y en a quand même une carence extraordinaire de la part d'un organisme qui est chargé de dire la vérité à tous ceux qui s'occupent de la radio-protection. En outre, le caractère grossièrement simplificateur du modèle de calcul de l'impact d'une contamination maternelle, modèle qui a été mis à mal par Chris Belsby et toute une série de scientifiques dont M. Karkohoff qui est aussi présent aujourd'hui, ce modèle-là reste toujours en vigueur et encore aujourd'hui, il est en vigueur. La directive européenne qui fixe les valeurs limites date de 1996, elle est toujours en vigueur. Donc on est en train d'essayer de la modifier, mais pas les valeurs. On modifie quelques détails périphériques, on ne touche pas au cœur même des propositions. Il se fait que depuis maintenant une vingtaine d'années, 25 ans même, un certain nombre d'enquêtes épidémiologiques ont été menées autour de sites nucléaires, à Selafilp en particulier en 1983, mais il en a suivi une série d'entre eux dans les pays anglo-saxons et aussi en Suède, en Allemagne, et on a mis en évidence que le modèle de risque de la CIPR n'expliquait pas les conséquences mesurées. Et les conséquences mesurées, c'était essentiellement un taux de cancer chez les enfants plus élevé que la normale. Donc ce taux de cancer, il pouvait s'expliquer qu'avec des doses qui auraient été de 100 à 1000 fois plus importantes, ce qui est énorme. Toutes ces études épidémiologiques sont ignorées par la CIPR et continuent à l'être. Alors plus grave, mais là d'autres que moi en parleront mieux, Tchernobyl a donné lieu à d'innombrables publications. C'est vrai qu'une bonne partie en langue inaccessible aux scientifiques occidentaux, ce qui ne les disqualifie pas du tout, mais en tout cas, aurait mérité une attention beaucoup plus précise et beaucoup plus soutenue. Or, cette attention n'a pas eu lieu du tout. On a ignoré, jusque en 2007, les derniers travaux de la CIPR, on a complètement ignoré toutes les études menées sur les sites les plus contaminés, que ce soit en Biélorussie, en Ukraine ou en Russie. Or, de ces études, une série de conclusions scientifiques qu'on peut considérer aujourd'hui comme incontestables se sont imposées. Je ne vais pas les détailler parce que je n'ai plus le temps, mais je vous en entendrai parler tout au long de la journée. notamment le fait que la sensibilité particulière des fœtus et des jeunes enfants doit être prise en compte et notamment le fait aussi que les maladies qui ne sont pas seulement le cancer mortel et les effets génétiques doivent aussi être prises en compte. Les dommages de la radioactivité, c'est notamment le vieillissement prématuré d'un organisme. Ça, ça a été largement mis en évidence. Alors, nous avons des données plus récentes. Deux études épidémiologiques menées en Europe, en Allemagne et en France, 2007 et 2012, confirment qu'au voisinage immédiat des centrales nucléaires, le risque de l'eucémie et de cancer chez les jeunes enfants est plus élevé et nettement plus élevé. Que font les scientifiques sur base des travaux de la CIPR aujourd'hui ? On ne peut pas contester qu'il y a une corrélation statistiquement significative, mais on ne l'explique pas et on ne peut pas dire que c'est à cause du site nucléaire. Alors, c'est quoi ? Quelle est la cause ? Il reste luet. Personne ne réponse. Ils disent que ce n'est pas nécessairement nucléaire et c'est vrai qu'une corrélation, ce n'est pas scientifiquement parlant de relation de cause à effet, mais quand la corrélation devient systématique, ça commence à peser. Et là, les scientifiques sont muets parce qu'ils n'osent pas remettre en cause le modèle. Donc, c'est le grand mérite du CRI d'avoir remis ce modèle en cause et je considère pour ma part que c'est une des tâches essentielles du mouvement antinucléaire et de vous tous ici de faire connaître ces travaux et de s'en servir comme arme politique vis-à-vis de l'establishment scientifique, qu'il soit national ou international, c'est-à-dire la CIPL, mais aussi l'OMS. Parce que l'OMS fait mort, mais c'est évident que si on lui met en dessous du nez une série de travaux qui remettent en question le modèle qui les inspire, on ne peut que citer un certain malaise. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela ? Tout d'abord, un, que le modèle d'évaluation des risques de la contamination interne doit être impérativement revu, et c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus scientifique, le modèle proposé par Chris Busby et les autres ne fait pas consensus, mais il fait d'autant moins consensus qu'il n'est même pas pris en considération, donc il faut absolument provoquer le débat sur base des études épidémiologiques qui ont été réalisées, sur base des analyses physico-biologiques ou chimiques qui ont été proposées par Chris Busby et les autres, et il faut absolument à tous les niveaux institutionnels provoquer ce débat. Et je trouve qu'il y a une très grande faiblesse, je le dis clairement, de la part du gouvernement étudiant éclairé, je ne m'en ressors pas, j'en fais partie. Nous avons été trop timides sur ce dossier, nous n'avons pas réussi à provoquer vraiment le débat. Or, il est plus que temps de le faire, parce que quand je vois le comportement de tous les responsables européens aujourd'hui, je me dis qu'ils ont déjà oublié Fukushima. Pour ça, on ne peut pas laisser faire, on doit absolument hausser le ton de façon très, très radicale et en se basant sur des travaux dont la qualité est incomparablement supérieure à celle qui sert de base aux valeurs limites aujourd'hui proposées. Il faut remettre en cause, et j'en termine, les principes de base de la radioprotection qui font de l'industrie nucléaire une industrie à part. On considère qu'elle peut polluer. Alors que, si on prend la déclaration de Rio de 1992 qui devrait être confirmée maintenant, dans quelques jours, puisqu'il y a Rio plus 20 qui se tient au mois de juin ici, le principe de précaution est le principe fondamental en ce qui concerne la contamination et la pollution quelle que soit son origine. Il n'y a pas de raison de mettre la radioprotectivité à part. Donc il faut que le principe de précaution soit le principe dominant et non pas le principe de justification de minimisation des doses et de limitation qui sont des principes qui servent à protéger l'industrie nucléaire mais en aucun cas à protéger les populations et même les travailleurs du nucléaire. Donc, c'est ma conclusion. Arrêtons d'accepter d'accepter implicitement sans le dire nécessairement que la radioprotection est efficace. La radioprotection protège avant tout l'industrie nucléaire. Elle ne protège pas les populations. Donc, il faut absolument inverser cette logique et la combattre de façon radicale. Merci. 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 et merci d'avoir essayé de trancher des pistes justement pour notre débat tout à l'heure. Ça me paraît très important. ce qui ressort aussi, moi, j'aime bien sortir chaque fois une phrase de chaque exposé dans l'histoire de la CIPR. Si la CIPR a été appelée à réviser régulièrement à la baisse pour adurcir les normes, c'est sous l'effet souvent de personnalités au début considérées comme dissidentes. ça c'est très important dans l'histoire et il y en a qui sont ici et j'espère qu'ils auront peut-être le même effet et le même résultat sur les normes internationales que leurs illustres prédécesseurs que ce soit Andy Stewart et d'autres ont eu par le passé d'une espèce de règle qu'on constate dans l'évolution des organisations internationales. Merci.